Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve en ce milieu de mois de novembre pour faire le bilan de Inktober qui est déjà fini depuis presque 15 jours donc oui je sais je suis en retard, ça fait au moins une semaine et demie que je dois filmer cette vidéo mais mieux vaut tard que jamais, donc c'est parti alors pour ceux qui savent pas, Inktober c'est un espèce de challenge que font de nombreux nombreux artistes qui consiste à faire un dessin par jour pendant tout le mois d'octobre sur des thèmes prédéfinis il y a une liste officielle de Inktober qui a été créée par je sais plus quel mec mais moi je fais pas celle-là parce que les sujets ne m'intéressent pas du tout et à la base d'ailleurs je voulais pas faire Inktober parce que j'avais beaucoup de devoirs en dessin justement et beaucoup de choses à rendre à cette période-là en cours et au final j'ai vu la liste que j'ai choisie et j'ai dit c'est clair je vais faire celle-là en fait désolée c'est tout au long de la vidéo, je me vois chelou mais je suis un peu enrémée donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, vous le savez certainement j'ai choisi la liste de Ectomorph qui s'appelle le Inktober tout simplement et donc c'est une fille qui est illustratrice et youtubeuse qui a une boutique Etsy aussi et que je suis depuis un bon moment pour l'anecdote je l'ai vue une fois voilà à tous du coup là j'ai la petite affiche avec tous les thèmes c'est imprimé hyper mal parce que mon imprimante est en train de me lâcher alors du coup sur cette liste il y a 31 thèmes qui correspondent aux 31 jours du mois d'octobre vous vous en doutez je vous énumérerai vite fait les thèmes donc le premier c'est retour de marché le deuxième c'est chat le troisième c'est baignade le quatrième c'est vase le cinquième c'est motif le 6ème c'est une tonique le 7ème c'est lundi matin le 8ème c'est ligne le 9ème c'est ramen le 10ème c'est la fête le 11ème c'est brunch le 12ème c'est aquarium le 13ème c'est cartes postales le 14ème c'est mains le 15ème c'est symétrie le 16ème c'est table de chevet le 17ème c'est self-love le 18ème c'est form le 19ème c'est lessive le 26ème c'est tenue idéale le 21ème c'est déclinaison de bleu le 22ème c'est la flemme le 23ème c'est la skin care routine le 24ème c'est bouteille multicolores, le 25ème c'est regards le 26ème c'est ombre, le 27ème c'est boîte d'allumettes, le 28ème c'est l'amour, le 29ème c'est un objet chez soi, le 30ème c'est soirée d'été et le 31ème c'est agrumes alors sur tous ces thèmes je suis très contente de moi parce que j'ai réussi à tous les faire au début j'étais vraiment très très à jour mais à un moment c'est parti en steak clairement je crois qu'au niveau du 15ème j'ai commencé à repousser un petit peu les jours et en faire au final 3 ou 4 par jour, il y a un jour j'en ai fait 5 ou 6 je crois ou même 7 je crois que c'était le 31 justement parce que j'avais un peu lâché mais je voulais vraiment tous les faire pour pouvoir les mettre dans mon book pour le choix des options à la fin de l'année parce que du coup là en décembre je vais devoir choisir une option et créer un book pour rentrer dans une option en particulier pour le 10ème semestre de cette année, donc voilà j'avais envie d'y inclure ça et je voulais mettre vraiment tous les dessins après de base je m'étais dit que je me mettrais pas du tout de pression en termes de contenu disons et de temps passé dessus les premiers jours j'ai passé vraiment pas mal de temps sur les dessins parce que en fait j'avais vraiment envie de trouver un style qui me corresponde et au final ça a plutôt bien marché, au début j'ai mis quand même pas mal de temps à démarrer et à trouver vraiment ce que j'avais envie de faire voilà mon but c'est que l'ensemble des dessins aient quand même une harmonie pas forcément au niveau des couleurs mais au moins au niveau de la technique et du style utilisé alors du coup là je vais commencer par vous énumérer les dessins que j'aime le moins alors d'abord on a le jour 1 qui était retour de marché c'est le seul dessin que j'ai fait au format papier au début je m'étais dit que j'allais le faire au format papier quand j'ai vu le rendu et c'est peut-être débile de penser comme ça mais je voulais absolument les mettre sur Instagram et je trouvais que ça rendait vraiment très moche en photo plus qu'en réalité en réalité ça va il est pas immonde mais vraiment en photo je l'ai trouvé hyper moche et du coup je me suis dit à partir de là que j'allais tous les faire par ordi et comme ça ça me permettra de retrouver la main pour la tablette graphique que j'avais un peu laissé tomber depuis un petit moment et en plus de ça je trouve que ça fait pareil plus propre pour les réseaux sociaux pour Instagram pour Behance et pour le book aussi il faudrait peut-être que j'essaye de le refaire par ordinateur après on a Benyad je l'aime bien mais enfin sans plus je voilà il est pas incroyable mais mais ça passe la fête le numéro 10 je l'aime pas du tout je voulais faire un truc en particulier j'avais eu l'idée même quelques jours avant parce que j'avais lu les thèmes en avance pour me préparer mentalement et vraiment celui-là je sais pas ce qui s'est passé ça a pas rendu du tout comme je voulais que ça rende et donc je l'aime pas voilà l'avant avant dernier aussi comment c'est soirée non l'avant dernier soirée d'été je l'aime pas trop après la flemme le numéro 22 j'aime pas trop non plus le 6 je suis pas fan fan mais ça passe et après juste le 31 à grume je l'ai pas du tout ça se voit que c'était le dernier que j'en avais marre et que j'avais plus envie de dessiner donc j'ai un peu bâclé le truc j'avais pas envie de m'embêter à la base je voulais faire des citrons finalement j'ai fait des clémentines parce que j'avais déjà fait des citrons dans le jean justement et et voilà maintenant on va passer à mes dessins préférés et alors là franchement je suis grave contente de moi parce qu'on voit qu'il y a quand même une harmonie tout au long du tout au long du mois et un style qui se retrouve alors un que j'ai bien aimé et qui m'a pas pris très longtemps à faire c'était motif j'ai fait une petite coccinelle que je trouve trop chou et voilà j'ai juste dupliqué et retourné et tout et j'aime trop j'aime bien c'est des couleurs pastels et tout c'est trop mignon après je pense que mon préféré de tous c'est lundi matin donc j'ai dessiné un chat avec écrit mon fou je dors en haut et je sais pas j'aime trop après dans ce que j'aime beaucoup c'est aquarium aussi le numéro 12 j'ai fait une première fois du coup pour ce challenge et après je l'ai modifié pour qu'il puisse entrer dans le journal TAC donc c'est un journal pour lequel je fais des illustrations et d'ailleurs je vous mets le lien en barre d'infos vous pouvez voir le journal directement via internet et du coup j'ai changé la couleur de fond j'ai modifié parce que le thème c'était le minimalisme et j'avais fait quand même pas mal de détails et donc voilà ensuite un autre que j'aime beaucoup c'est le 13 cartes postales les deux que j'ai fait à la suite là vraiment je les aime bien cartes postales je kiffe je sais pas pourquoi genre l'harmonie des couleurs et tout tous les dessins qui sont sur les cartes postales je les ai fait au pif de tête sans m'inspirer de rien du tout et j'aime trop je suis trop contente de moi ensuite le 15 symétrie je l'aime énormément aussi c'est en vase et justement du coup j'ai essayé l'outil symétrie sur mon logiciel et franchement j'aime beaucoup je fais pas beaucoup de choses symétriques ultra précises mais si jamais j'ai à le réutiliser ce sera avec plaisir j'adore ensuite on a le numéro 17 c'est vraiment avec celui du chat qui dort c'est vraiment de mes préférés j'ai fait vraiment à main levée sans modèle rien j'ai fait vraiment c'est sorti de ma tête et j'ai laissé cette texture dessus j'aime trop cet effet un peu créé et dessin d'enfant et je sais pas genre même la symbolique j'aime trop donc voilà c'est un de mes dessins préférés et celui-là j'aimerais trop en faire un print il est vraiment cool ensuite un autre parmi mes préférés alors celui-là j'ai pas mis longtemps à le faire non plus c'est le numéro 26 ombre alors là pour le coup j'ai pris ma main j'ai regardé ce que ça donnait quand je faisais ça et j'ai littéralement refait la même chose sur mon ordi et voilà ça a donné ce petit lapin avec un ombre en fait et ça fait un peu le lapin playboy du coup je l'ai appelé playboy je crois et avec le rose là qui pète au fond c'est trop bon j'aime trop franchement là vous allez vous dire que je fais que me lancer les fleurs depuis le début de la vidéo mais franchement il faut savoir apprécier son propre travail pour une fois que j'aime ce que je fais on va pas se plaindre ensuite le 27 boite d'allumettes je l'aime bien peut-être un peu trop simple mais vraiment j'ai bien aimé le faire et j'aime bien le rendu ensuite le 28 l'amour je l'aime beaucoup aussi peut-être que vous trouverez que c'est pas hyper recherché mais l'harmonie des couleurs et tout bah c'est ce que j'aime donc voilà juste ça me plaît et le dernier qui m'a vraiment vraiment plu c'est un objet chez soi j'ai dessiné ma figure une peste de Yoshi et je sais pas je l'aime trop il est trop chou après les autres dessins c'est pas que je les aime pas mais juste bah je les aime bien mais pas au point d'en faire un éloge incroyable bref du coup mon top 3 de mes dessins préférés quand même je vais le faire c'est le chat qui dort donc le 7 lundi matin l'aquarium le 12 self love donc le 17 voilà là juste pendant quelques secondes je vais vous afficher à l'écran tous les dessins desquels je n'ai pas parlé et qui ont été fait du coup ensuite je vais vous parler du coup des artistes que j'ai découvert durant inktober parce que je me suis abonné du coup hashtag sur instagram inktober et j'ai découvert des artistes très très cool alors moi d'abord jute de coconuts je trouve que ces dessins c'est un mix entre ce que fait l'hectomorphe justement et un peu ce que j'ai fait pendant le inktober après en termes de couleurs elle utilise beaucoup les couleurs primaires et j'aime bien ce qu'elle fait en général c'est pas comme moi qu'il y a une période je ne faisais vraiment que des visages c'est vraiment varié ce qu'elle fait et voilà j'aime beaucoup ensuite on a lena.elbh alors elle a fait des dessins dans un style qu'on reconnait super bien aussi j'aime beaucoup beaucoup son style les couleurs qu'elle utilise c'est vraiment des pop de couleurs c'est des couleurs ultra vibrantes et c'est hyper beau elle a aussi super bien les couleurs et les formes enfin bref j'aime trop ce qu'elle fait je vous laisse aller voir tous les liens des personnes dont je vais parler sont en barre d'infos ensuite on a ah je vais pas savoir le dire Art Boy je pense que c'est comme ça que ça se dit un peu dans le même esprit que la précédente illustratrice dont je vous ai parlé vraiment des choses très très colorées j'ai l'impression que c'est assez inspiré des années 70 aussi et c'est vraiment le style de vibe que j'aimerais donner à mes dessins si j'en étais à son niveau mais je pense que elle est loin 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 devant moi ensuite on a Axelle de Zelle alors elle c'est un style très très différent des couleurs beaucoup plus douces et elle fait pas mal de typos j'aime beaucoup son style il est très reconnaissable aussi et c'est très très beau genre waouh j'avais pas vu les boules à facettes mais elles ont pas du pâté elles sont trop trop belles trop bien faites j'adore ensuite on a Melody KLN alors pareil un style ultra ultra reconnaissable son fil est hyper harmonieux j'ai l'impression qu'elle fait des choses assez dans un style spirituel enfin comment dire c'est pas le mot que je cherche mais ça veut dire la même chose elle fait beaucoup de choses en noir plus une couleur il y a de la texture dans ses dessins j'aime beaucoup et les typos qu'elle utilise sont canons voilà du coup pour les artistes que j'ai découvert pendant le Inkto Morph donc petit bilan rapide moi j'ai kiffé l'expérience c'est la deuxième fois que je fais un Inktober sauf que la dernière fois que je l'avais fait c'était pas en octobre du tout et c'était une liste que j'avais créée moi-même je me tâte à refaire le numéro 1 histoire de pouvoir le mettre quand même sur Viennes par exemple et dans mon book aussi parce que j'ai un peu honte honnêtement de le mettre dans mon book je pense que je vais le refaire vraiment du coup bah même si octobre c'est terminé n'hésitez pas à à faire des dessins inspirés par les thèmes de cette liste il n'y a pas de soucis vous pouvez le faire le moins que vous voulez vous pouvez faire que quelques dessins enfin c'est vraiment on peut tout faire à notre sauce c'est ça qui est bien dans l'art justement n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu et éventuellement à vous abonner à ma chaîne ça me ferait super plaisir on a dépassé les 200 abonnés merci d'ailleurs et sur ce bah j'espère que cette vidéo vous aura intéressé moi je vais vous laisser je vous souhaite une bonne journée bonne après-midi ou bonne soirée et je vous dis à bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501